On est en place, ça n'a pas été facile et n'oublions pas, Madagascar a des joueurs de qualité aussi et la première partie a été très difficile pour nous. Je ne savais pas pourquoi mais je pense qu'en deuxième partie on a essayé de remonter un peu les trucs et ça a un peu marché. Mais je pense que vous savez chaque jour on essaie de former une équipe, il y a encore des nouveaux qui ont intégré le groupe donc tout le temps on essaie de former un groupe, un groupe solide, un groupe homogène pour affronter les échéances à venir et surtout nous sommes en préparation pour le match contre le Bénin et je pense que le deuxième match aussi nous fera du bien et je pense qu'on sera prêts pour le match contre le Bénin. Il faut qu'on franchisse un palier dans ce domaine-là et puis qu'après on soit plus à droit dans la dernière passe, dans le dernier tir. Là on a encore un petit peu un déficit mais l'animation est bonne et puis la volonté est là, les joueurs sont très concernés. Il fait très froid et tout mais ça a été une bonne séance ou de décrassage pour certains ou d'entraînement pour d'autres. Ça va être très costaud parce que vous avez des joueurs comme Kessier, Aolou, Seri, Bailly derrière, devant ça va probablement être Giovanni Sio, Marc-Alain Gradel et Pepe, c'est-à-dire des joueurs tous de très très haut niveau, très dangereux. Bien évidemment il va falloir que là on soit super bien organisé tactiquement et qu'on ne perde pas certains ballons de relance. Face à la Côte d'Ivoire, c'est ce que je disais hier à Pallematch, certaines petites erreurs d'inattention de notre part, on les perd à cash parce qu'en face il y a un talent énorme dans cette équipe de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est une équipe dans le classement FIFA et tout, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité, qui jouent dans de bons clubs comme vous le savez, mais vous savez nous sommes en phase de préparation et je pense que le coach aussi est conscient de cela, il va essayer de bouger les pions et nous sommes conscients aussi de l'ampleur de ce match. C'est un match qui va nous aussi propulser dans le classement FIFA et je pense que nous allons l'aborder avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement. Donc bien évidemment Chey démarquera le match demain, il y aura d'autres ajustements techniques et tactiques dans ce match contre la Côte d'Ivoire parce qu'on sait qu'il va falloir être très présent, il va falloir surtout essayer de ne pas leur permettre de fabriquer du jeu au milieu parce que c'est à partir de là qu'ils peuvent trouver des joueurs qui vont très vite dans les intervalles comme Pepe, mais surtout Marc-Alain Gradel et Giovanni Sio, donc il va falloir essayer de bloquer leur base de relance au milieu du terrain et puis penser aussi à Bailly sur les coups de pierreté, à Serge Aurier qui est capable de toujours créer le surnombre sur le côté droit, donc on va parler de tout ça entre nous, mais c'est super d'avoir un match contre la Côte d'Ivoire parce qu'il faut qu'on rencontre toutes les grosses équipes, même s'ils ont raté de peu la Coupe du Monde de leur faute je pense, mais il y a toujours un énorme potentiel de talent dans cette équipe de Côte d'Ivoire. ... ... ...